salut bonjour j'espère que vous allez bien aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo en compagnie de samuel d'arivas que vous avez déjà vu dans plein plein de vidéos véritable star sur ma chaîne et donc aujourd'hui on se retrouve pour faire un tour de la manufacture et répondre à vos questions ou là pardon si tu t'es caché alors est ce que tu peux nous dire un petit peu ce qu'on va voir aujourd'hui alors aujourd'hui tu vas découvrir et vous allez découvrir les ateliers d'arivas france donc dans le château de condé saint-libière ainsi que les différentes pièces qui sont dans ce château et les activités qu'on propose alors il faut savoir que moi même je ne suis jamais venu à la manufacture donc ça va être l'occasion de découvrir j'ai un petit aperçu en face que je vous montre la vue est plutôt sympa c'est parti alors dis moi qu'est ce qu'on va qu'est ce qu'on va découvrir tu vas pouvoir découvrir le sablage sur verre et comment on le processus de création d'un verre qu'on va retrouver à l'islam de paris il ya combien de personnes qui travaillent dans cet atelier si ils sont trois ok et donc après il ya tout un processus aussi de création du pochoir puisque le design est fait dans nos bureaux nous on fait la version illustrator du fichier qu'on imprime sur un calque le calque va passer à différents processus de création de pouvoir te montrer après pour pouvoir ensuite pose l'être posé et créé donc là tu as la machine à uv et donc cette machine là par exemple on a besoin de ce calque ici présente donc de stitch donc de la future clé de stitch qui va sortir fin juin donc en fait nous sur les ordinateurs on va créer le fichier de stitch ensuite on imprimé sur du calque et ce papier là va être déposé dans cette machine le précisément en dessous ici comme ceci ça ressemble beaucoup à une grosse photocopieuse oui il est vierge sur cette partie là et en fait on va le mettre avec le stitch comme ça il faut que les deux soient ensemble d'accord on va poser comme ça quand on allume la machine on a les lumières bleues qui vont s'allumer et après on va avoir une pression qui va se faire et grâce à la lumière bleue ça va retranscrire le visuel de stitch qui est sur le papier calque sur le papier bleu mais quand on va sortir le papier bleu de la machine on n'apercevra pas le stitch encore dessus puisqu'on va devoir le passer dans une machine qui va projeter de l'eau dessus pour enlever les parties qu'on va graver on a juste appuyé sur un bouton qui va créer une pression et qui va pouvoir réaliser notre calque donc le pochoir qui pourra ensuite être posé sur les verres oui puis c'est bien parce que tu en as quand même pas mal d'exemplaires d'un coup en tout cas pour un petit design comme celui-ci et un calque peut servir plusieurs fois d'accord il ne sert qu'une fois puisque c'est un pochoir donc par exemple pour une pièce d'édition limitée on essaie de caser plus de stitch possible pour pouvoir le caser au maximum sur cette surface là et pour éviter de faire un pochoir par calque on récupère le papier bleu on l'emmène dans cette grosse grosse machine ici dans celle ci on va le déposer comme ceci avec un aimant là et là donc les petites buses qu'on a ici vont projeter de l'eau chaude d'accord donc faire disparaître le les parties qu'on va devoir graver et tout ça c'est un processus qui a l'air d'être très rapide en plus c'est très rapide après il y a des des choses qui sont très compliquées des fois on peut avoir des traits qui ne ressortent pas parce qu'ils sont trop fins sur le calque et donc quand on va les passer là ils ne vont pas ressortir et du coup comment tu fais dans ce cas là on recommence le calque ah oui et on peut recommencer des fois plusieurs fois puisque ça dépend de certains traits et après des fois aussi ça peut ne pas ressortir c'est vraiment une partie qui est très complexe qu'on apprend avec les années au fur et à mesure donc les équipes qui sont là ça fait 30 ans qu'ils sont là donc ils connaissent les machines même si elles ont évolué depuis 30 ans mais à force on sait appréhender le design et on a compris que certains traits c'était impossible de les faire et donc mais on essaye quand même d'avoir une finesse dans le travail et donc des fois vous pourrez voir sur certains produits les traits sont très fins et il faut se dire que quand on a un produit avec un trait très fin ça a été très compliqué à obtenir bah oui parce que du coup c'est tout un processus que tu fais déjà en amont dès que tu réfléchis à ton calque tu dois réfléchir à comment est-ce qu'il va ressortir au niveau du pochoir c'est ça et après suivant les supports aussi ça peut ressortir plus ou moins bien c'est à dire que sur un support où on a par exemple des mugs de couleurs comme le pizzaplanet les traits vont devoir être plus gros puisque le temps de sablage est plus long et il faut enlever toute une couche de peinture sur un verre transparent ça va être plus simple puisque là on n'a pas une couche de peinture enlevée et donc là sur ces produits là on aura des traits plus fins il faut connaître les différences entre chaque produit ok et est-ce que les artisans du coup travaillent avec les équipes de création pour savoir un peu comment est-ce que ça va ressortir on travaille en relation sur les produits moi par exemple je viens les voir pour savoir je leur dis l'idée on va devoir voir comment on peut poser le cac ce qu'aussi sur des surfaces rondes un papier comme celui ci on va avoir des plis donc il faut pas que le pli soit sur le fichier sur le modèle du final sinon ça va poser problème on va voir qu'il ya un défaut dessus et donc nous on travaille en relation dans le but de pouvoir réaliser le produit le plus parfait possible et sans désintégrer ou toucher le visuel donc là du coup ça vient d'être sablé c'est ça exactement donc là on est en train de préparer les mugs de pizzaplanet qui ont été faits pendant la précommande donc ça c'est le avant donc là c'est le alors c'est même pas le avant ça c'est déjà la phase 2 du processus de création et donc là en fait on a notre pochoir qu'on va poser sur le mug ok c'est c'est collant en fait on a on enlève la partie blanche si j'y arrive donc comme ça après on la pose donc ici sur le mug et après là on a un film blanc qu'on va enlever pour pouvoir bien appliquer le pochoir et après on va devoir masquer tout le tour du mug oui histoire de ne pas l'abîmer quand ça va passer à la machine du sablage pour pas abîmer ou faire des traces d'accord et donc après on est bien sûr en dessous on y pose le logo Arribas France oui c'est ce que j'allais te demander avec écrit l'histoire de Paris et l'enfort qui sera posé au centre comme ça et le copyright toujours très important sur les produits bah ouais le tout nouveau logo qui est franchement classe dans cette machine là on passe nos mains à l'intérieur on a un pistolet juste ici qui va projeter le sable grâce à la pédale qu'on a juste en dessous de la machine et on va propulser le sable à haute pression sur le support en verre d'accord donc en fait sur le calque qu'on a vu juste avant la partie bleue sera intacte elle ne sera pas abîmée par contre la partie blanche ce qu'on veut graver va disparaître ok ça marche c'est dans ces grosses machines là que on produit tous les verres du parc et donc c'est vraiment fait à la main c'est pas on met le verre et ça se fait tout seul pour vraiment qu'un homme intervienne pour la création du produit donc là on arrive sur la partie gravure sur verre à la meule et donc là vous allez voir cette partie là vous pouvez la voir à Harrington donc on a des artistes qui de temps en temps mettent en route les machines et vous pouvez les voir graver à la meule certains verres pour les personnaliser donc tout à l'heure tu en parlais de la personnalisation donc là c'est une autre technique de personnalisation sur verre il faut savoir que moi j'ai jamais remarqué qu'il y avait ça à Harrington donc depuis le départ c'est là bas coucou donc ici comme tu peux le voir tu as une machine sur laquelle on va donc graver à la meule les verres comme ceci et donc du coup cette machine elle va nous permettre avec les petits endroits qui sont ici avoir gravé comme ceci nos verres donc faire des traits faire des motifs bien différents et donc du coup quand on fait une personnalisation avec un prénom ça va faire une gravure très médiévale très carrée pour pouvoir manier correctement la machine puisqu'on ne va pas pouvoir faire de belles courbes avec un engin pareil donc là par exemple tous ces traits là ont été gravés à la meule et donc là c'est de la taille du verre alors que le sablage c'est pas de la taille c'est juste de l'abîme du verre donc là on a vraiment creusé à l'intérieur et donc là on peut voir ça rentre quand même beaucoup dedans et c'est très profond donc on sait bien évidemment que si on creuse trop on va créer une fissure qui va casser le verre effectivement c'est un travail qui est assez différent du coup de la technique précédente et donc là il y a une projection d'eau qui se fait par le petit tube ici et là la meule elle tourne et donc là on doit être comme ça à faire nos traits un par un et par exemple quand on veut un motif spécifique on peut le tracer au trait noir au marqueur noir et après repasser dessus et donc on doit toujours faire attention aussi à la profondeur ok c'est une technique qui est un peu plus longue en fait que la précédente ? c'est plus longue et par exemple sur un meule comme ça on ne pourra pas faire une tête de Mickey ronde c'est impossible donc du coup c'est vraiment une technique ancestrale d'Aribas en soi et nous au parc on l'utilise vraiment pour la personnalisation on ne peut pas faire un personnage avec la technique de la meule c'est impossible et donc ça vous pouvez le voir à Arrington et vous pouvez demander à ce que la taille soit faite comme ça si vous voulez une personnalisation très spécifique alors attention c'est très médiéval dans les traits ça fait très ancien mais ça a son charme et du coup comment ça se passe si tu veux un autre type de personnalisation ? est-ce qu'il faut venir à la manufacture Arribas ? comment ça se passe avec les autres pochoirs ? pas forcément après si on veut une gravure faite main on a un bluser avec un petit forêt qu'on appelle fraise diamantée avec lequel à la main comme un stylo on va venir graver notre verre votre verre avec le prénom que vous souhaitez dessus donc ça c'est aussi faisable sur le parc c'est ce qu'on fait actuellement c'est parce que c'est un côté plus élégant pour les personnes donc ça on le fait très régulièrement et c'est le petit bruit qu'on peut entendre dans l'arcade c'est ce bruit là qu'on entend donc ça c'est de la gravure avec la fraise diamantée ça marche ça on la fait vraiment partout sur le parc tu nous as offert un petit secret du parc qu'on n'est plus là le petit bruit, ouais, ça vient de chez vous tout chouette donc juste ici vous avez une petite meule qui va être très utile pour graver des verres donc de petite taille et par exemple derrière vous avez des meules bien plus importantes et de tailles différentes et là par exemple on va pouvoir tailler des vases et c'est ce que Arribas faisait, on taillait les vases à l'époque en Amérique ils le font énormément puisqu'il y a un gros public pour ce type de produit et donc là c'est des exemples de meules qu'on peut avoir là-bas sur place certains sont des meules à grains fins d'autres à grains forts et donc certains ont creusé plus ou moins et vont faire des motifs différents c'est un savoir-faire qui se perd malheureusement mais on peut le retrouver aussi dans différents métiers par exemple la meule en bijouterie, on l'a puisqu'on peut tailler nos outils grâce à la meule donc ici on est avec le fileur de verre donc il y a Noemi actuellement qui travaille qu'on a déjà vu dans notre première vidéo c'est vrai et donc là dans la première vidéo elle faisait le baguette il me semble on va être en train de créer la prochaine baguette édition limitée qu'on ne peut pas révéler encore je vais peut-être vous laisser voir un peu le détail et ça vous révélera le prochain personnage vous nous direz dans les commentaires si vous avez des idées de quel personnage ça peut être il est souvent on va développer les idées de quel personnage les idées de quel personnage ça peut être que va être qu'un personnage les les on 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 Et donc si jamais on veut venir voir ces ateliers, cette activité, comment est-ce que ça se passe ? On peut venir toute la semaine visiter les ateliers et on peut aussi y participer. Les gens peuvent venir réserver et venir créer soit leurs bijoux, soit une petite figurine. Et sur le site internet du château de Condé-Sainte-Libière, ils peuvent réserver un créneau horaire et venir faire l'activité. Si jamais vous êtes intéressé un peu plus par le savoir-faire de Noémie, je vous renvoie à la première vidéo qu'on a fait avec Arribas, notre première collaboration où on vous montrait tout ça en détail. Bon, maintenant il nous reste à attaquer l'intérieur du château. Salut salut ! Et oui, c'est bien moi, la voix off du montage. Je viens vous voir parce que je suis en plein montage et que je me suis rendu compte qu'on avait un petit problème dans la vidéo. C'est-à-dire que j'étais tellement prise dans le tournage et le fait de rigoler avec Samuel et de profiter du moment présent que je me rends compte que la visite est un peu incompréhensible, donc on va jouer à un jeu. A chaque fois, je vais vous faire un « Mais où sont Pixie et Samuel ? » et je vous montrerai directement sur cette carte où est-ce qu'on se situe. J'espère que ce sera plus clair pour tout le monde. Reprenons la vidéo, c'est parti ! Tiens, tiens, tiens ! Mais où sont Pixie et Samuel ? Réponse dans 3, 2, 1 ! On se trouve en face d'un magnifique escalier avec un A comme Arribas et un A comme Rohr. Et c'est la boutique d'Aribas, c'est ça ? C'est ça, c'est la boutique où là on va proposer des produits en verre, pas forcément thématisés Disney. Et on va donc pouvoir les retrouver ici, à la disposition de chacun. Ok, bon, on leur montre 2-3 trucs et puis s'ils veulent en voir plus, c'est bas, vous viendrez dans les coins. Et bien qu'ils viennent nous rendre visite. Exactement ! Et là, ils sont où Pixie et Samuel ? Ouh ! Samuel, là, vient d'emmener dans un bureau qui est absolument magnifique. Je vais vous montrer ça. Je suis ébahie, tu veux le même chez moi. C'est trop trop joli. Où est-ce qu'on se trouve actuellement ? Alors actuellement, on est dans la bibliothèque, dans le bureau de la femme de Nicolas Flamel. Et c'est un endroit que vous pourrez découvrir lors d'un jeu en immersion totale dans le château. Donc le jeu de Nicolas Flamel, le château des alchimistes. Et vous pouvez venir découvrir cette pièce et tous les secrets qu'elle recelle. Elle est vraiment très très jolie cette pièce, j'ai envie d'avoir le même bureau à la maison. On fait un petit voyage. Je te jure, on dirait le loto. On croise Nicolas Flamel dans les couloirs. Vous ici ? On met ton direct ? Tout à fait. C'est sur quel réseau ? Moi je suis sur TikTok, sur le stag, même sur YouTube. C'est sur quoi ? Sur Youtube. Sur encore mieux. Et bien, bonjour à tous. Bienvenue à la communauté de... Pixie Tubeuse. Oh, dis donc, mais quel nom charmeau. Bienvenue au château des alchimistes où tout l'été, je donne à nos visiteurs une chance de trouver un peu de mon trésor au cours d'une incroyable chasse. Et aujourd'hui, match de foot, bonne ambiance, je retourne à ma bière. Château des alchimistes. Où se trouvent donc Pixie et Samuel ? Où sommes-nous ? Alors là, on est sur la terrasse du château tout en haut. Et donc, comme on peut l'apercevoir en barre, on a une autre terrasse avec des tables. Et donc ici, vous avez le Ginko Bar où vous pouvez venir le vendredi soir et le samedi et le dimanche. Vous pouvez venir boire un verre en terrasse, vous mettre dans un tronsac et profiter du week-end et autour d'un bon verre avec des amis. C'est plutôt chouette comme endroit en tout cas. On est bien, on est bien. On ne pense à rien. Et on a également visité deux, trois petits salons. Je vous mettrai le close-up de mon préféré en image. Ah, mon préféré ? Oui, celui avec les fauteuils verts qui rappellent Mary Poppins. D'accord, ok, je vois. C'est mon préféré aussi. Découvrez à présent où sont passées Pixie et Samuel. Oui, je m'amuse beaucoup à faire ces jingles. Sachez-le, la Pixie Army. Pardon, il y a le son du match de foot derrière qui me fait trop rire. Alors, on est vraiment sur deux salles de s'ambiance. Là, il y a le match et nous, on se dirige vers la cave. Ah, c'est la pièce de Nicolas Flammé. C'est ça. Qu'on vient tout juste de croiser d'ailleurs. Il a son bureau et là, c'est ? C'est Potions Magiques. D'accord. C'est là où il crée les potions et où il cherche à créer la fameuse pierre. C'est juste là, d'ailleurs. En effet, je ne l'avais pas remarqué. Non, pas moi. Elle a vraiment la forme parfaite. Et là, ils sont où Pixie et Samuel ? Tu vas venir découvrir mon bureau là où on crée les produits. J'ai trop hâte. Donc là, on est dans le petit bureau de Samuel. Là où tout se passe. La magie opère. Exactement. Là où tous les produits naissent en partie. Ou du moins, les idées émergent d'ici. Et après, elles prennent vie. Ou non aussi, des fois, certaines ne voient pas le jour. Mais c'est ici que tout se crée. Donc là, vous avez la table de dessin. Donc une table traditionnelle pour faire le dessin. Donc c'est ici où on crée toutes les collections de bijoux. Où je les dessine. Et par la suite, après, on va les créer en échantillon avec des premiers prototypes. Donc là, vous pouvez voir deux modèles de la collection Belle et la Bête. Donc là, on a la V1. Ça, c'est la V1. C'est la première que j'ai réalisée. Donc avec un style très particulier qui ne m'a pas forcément plu au départ. Et qui n'était pas à l'auteur de mes attentes. Par la suite, donc du coup, j'ai fait une version 2. Qui, elle, était plus dans mes attentes. Un peu plus avec le style recherché. Et du coup, avec cette forme qui fait rappeler le dôme et à la fois le vitrail avec la rose. C'est absolument magnifique. J'aime beaucoup. Et du coup, ça va sortir en doré, en argenté ? Alors, ce sera en doré avec des cristaux en taille poire blanc. Et donc du coup, c'est pour célébrer les 30 ans de la Belle et la Bête au mois de novembre. Ok ! Ça sort bientôt ! Donc là, par exemple, vous avez la collection Fée Clochette. Donc là, c'était le collier qui est sorti en septembre 2020. Oui, et qui est dispo sur le parc d'ailleurs. Et qui est dispo au parc maintenant, pour la première fois du coup. Et là, on a... Donc c'était un peu les premières idées. Donc j'étais parti sur les ailes de Fée Clochette. Et après, on est plus resté sur la silhouette du personnage emblématique. Avec toujours cette petite étoile. J'aurais adoré voir ces modèles. Mais peut-être un jour qu'ils s'en croissent les doigts très forts. On peut dessiner les bijoux, mais on dessine aussi d'autres produits. Et là, on a un exemple d'une clé qu'on pourrait très bien faire sur Evil Queen. Prince Richard, qui est juste ici. Ok ! Et ça, c'est des pièces qui vont sortir un jour ? Je vois. On a juste des prototypes. Et si, par exemple, ces visuels venaient à sortir, je pense qu'on peut attendre 2022, voire 2023. Ok, ça marche. On va être patient. Et ensuite, du coup, on a le reste de la pièce qui est plutôt classique. Oui, toujours avec une petite touche de décor. Avec les peluches, l'Otso, le Disneyland Paris, que j'adore. Bravo aux équipes qui l'ont fait. Et le Mickey du 25e. Et puis après, on a la fusée Pizza Planet qui va être disponible en septembre. Je suis obligée de leur entrer. Est-ce qu'on en parle de ce packaging de folie, la Pixie Army ? Parce que Samuel ne s'est pas contenté de juste vendre la fusée. Non, pourquoi ? Du coup, il y avait tout un package qui était proposé, qui n'est plus disponible en septembre. Non, il n'est plus. Les précommandes sont finies. Et donc, toutes les personnes qui ont précommandé recevront leur package en mois de septembre. Et pour les autres, ils pourront retrouver quand même la fusée et le bol sur le parc. Voilà. Bon, si jamais vous craquez, vous savez où aller les chercher. Bon, une dernière petite surprise avant qu'on enchaîne sur la suite. Tu voulais nous montrer ces petites figurines. Ces petites figurines, c'est donc deux pièces en verre qui ont été réalisées par Noémie, la souffleuse de verre. Et nos équipes qui travaillent tout le verre sont en train d'essayer de réaliser des figurines comme celle-ci. Et on est sur un projet à l'occasion des 30 ans de Arribas, au mois de novembre prochain. Ah ouais ! Alors, on essaye de voir comment on peut sortir ces figurines-là, qui sont très compliquées à réaliser. Il y a un peu des personnages qu'on a moins l'occasion de voir. Donc, c'est un beau projet qu'on est en train d'essayer de mener. Ça rend vraiment très très bien. Les figurines sont très fines. Les couleurs sont vraiment pétillantes et tout. Alors, c'est très léger. Du coup, je pense que c'est très fragile. Voilà, c'est ce que je voulais dire. Mais ouais, c'est vraiment très très joli. Écoute, on a hâte de voir ça sur le parc. Et nous aussi. Nous aussi, on a hâte vraiment de pouvoir les proposer. C'est génial, en tout cas, comme nouvelle collection. Merci. Bon, la Pixie Army, on vient donc de finir la première partie de cette vidéo où on vous montrait dans le détail la Manufacturing Basse, toutes les pièces à visiter, etc. Mais on vous a laissé quelques surprises. Puisqu'on a une belle surprise pour vous. Un petit concours qu'on prépare avec Arribas. Est-ce que tu peux nous en dire plus ? Alors, le concours, ce sera une visite que tu vas faire gagner à tes abonnés. L'un d'entre eux aura la chance de venir visiter la Manufacturing Basse. Et donc, je lui ferai visiter moi-même les différents lieux de travail, les postes avec les employés. Et il pourra venir donc découvrir un peu les dessous de la création d'un produit. L'idée, c'est vraiment de vous offrir une visite backstage, un peu comme j'ai pu l'avoir cette fois-ci, et en 2019 également. Et donc, vous aurez quelques petites surprises, puisqu'on ne vous a pas tout montré dans cette vidéo. Donc, pour participer, c'est très simple. Il faut suivre les réseaux sociaux d'Arribas France, ainsi que les miens. Donc, ma chaîne YouTube et mon compte Instagram. Je vais vous mettre un post Instagram qu'il faudra que vous repartagiez. et j'annoncerai le gagnant directement là-bas. Donc, vraiment, suivez-moi sur Instagram, la Pixie Army. Pour cette seconde partie de vidéo, je vous propose donc une petite FAQ. Alors, en fait, j'ai beaucoup de questions à poser à Arribas. Ce sont des questions que vous avez choisis. Et pour que la vidéo ne soit pas trop longue, j'en ai choisi quelques-unes pour cette vidéo. Et il y aura un podcast qui sortira la semaine prochaine sur la Pause Enchantée. Donc, soyez bien au rendez-vous. Et on échangera un peu plus sur Arribas. On rentrera dans le vif du sujet. Tu es prêt ? Je suis prêt. Alors, la première question est, quel a été le premier produit vendu par Arribas ? Alors, le premier produit vendu par Arribas était un mug à l'Effigie de Mickey. Et c'était donc à Anaïm, en Californie. Et c'est le tout premier produit qui a été fait par les frères Arribas. Et c'est aussi grâce à ce produit-là qu'on a intégré les parcs Disney. Et aujourd'hui, le mug en verre est toujours présent. Et on ne le sort pas de notre gamme de produits. Sérieux ? Oui. Il est toujours en vente tel quel ? Alors, les motifs ont changé puisque les techniques ont évolué. Et comme on expliquait dans ta vidéo, c'est un mug où on taillait avec une personnalisation dessus. Il n'y avait pas forcément de personnages sur le mug. Mais donc, en tout cas, le premier produit physique a été un mug. La deuxième question est, y a-t-il des boutiques Arribas partout dans le monde ? Alors, les boutiques Arribas sont présentes en Amérique. Ok. En Europe, du coup, à Disneyland Paris. Et après, on est présents à Shanghai et Tokyo Disneyland, mais pas à Hong Kong Disneyland. Et est-ce qu'il y a des boutiques Arribas hors parc Disney dans les autres pays ? Oui. Nous, ici, en France. Et après, je crois que... Je pense que non. Sauf si tu considères que le village est en dehors du parc. Non, ouais, pas vraiment. Après, il y a une boutique, du coup, en Floride. Ok. On est en dehors du parc. On est dans le village, finalement. Ah, c'est... Ouais, je vois Disney Springs. Et donc, il y a vraiment une boutique Arribas physique, contrairement à nous, où nous, on est vraiment excentrés de Disneyland Paris. Alors, quel est le best-seller ? Alors, en France, c'est la rose sous dôme de La Belle et la Bête. Grand classique. Qui est vraiment un produit que les gens apprécient énormément. Je pense que tout le monde rêve d'avoir ce... La rose sous dôme, c'est tellement précieux, donc... Puis c'est un cadeau très, très romantique, hein, il faut le dire quand même. C'est romantique et ça peut aussi convenir... Moi, je sais qu'à l'époque, en venant en tant que guest, je l'avais offert à ma mère avec écrit « Je t'aime maman » pour la fête des mères. Donc, je pense que ça peut convenir à différentes personnes. Après, suivant les régions où est Arribas, ça varie. Et donc, par exemple, en Asie, c'est avec les stylos à l'effigie des personnages. Et en Amérique, on est sur la pantoufle de Cendrillon. Ok. Et aussi la rose sous dôme. D'accord. Donc, suivant les locations Arribas, ça peut changer aussi. C'est super intéressant de voir les différences. Bah, c'est vrai que les stylos, pour le coup, nous, on n'en a pas à Disneyland Paris. Mais c'est intéressant de savoir que nos collègues en Asie, eux, c'est l'un des best-sellers. Peut-être pour la suite. Et on a aussi le cadre gravé. Nous, on l'a aussi à Disneyland Paris, ce cadre-là. Mais visiblement, chez eux, il marche énormément. Ouais, il a beaucoup plus de succès que chez nous. Je pense que les gens aiment avoir ce genre de produit et pouvoir afficher leur image, enfin, une photo de souvenirs de leur voyage à Disneyland. Alors là, j'ai une question qui est un peu plus précise. On en parlera, je pense, davantage dans notre podcast dédié sur la création des produits, etc. Est-ce que tu peux nous dire s'il y a déjà eu des refus de produits ou pas de la part de Disney ? Oui, il y en a. Il y en a. C'est normal. Je pense que dans le processus de création d'un produit, c'est normal que certains ne soient pas acceptés. Soit parce que nous, on n'a pas bien respecté aussi les différentes chartes de Disney. On doit faire attention à respecter certaines choses. Et puis, par nous-mêmes, des fois, on crée des choses et qu'on annule automatiquement parce qu'elles ne nous plaisent plus ou parce que le projet n'aboutit pas forcément pour nous. On ne le voit pas forcément être présent sur le parc. Donc, ça arrive. C'est normal. C'est la création d'un produit. On peut être satisfait du produit et être très content quand il sort. Et on sait aussi que certains projets n'aboutiront pas. Et c'est comme ça. Est-ce qu'il y a un produit que tu regrettes, que tu aurais aimé voir sortir ? Oui, il y a des bijoux que j'aurais aimé voir sortir. Après, ils n'ont pas forcément été refusés. C'est juste qu'on n'est pas, nous, de notre côté jusqu'au bout. Il y a des bijoux comme la collection de Ralia qu'on n'a pas sorti parce qu'il y a eu la période de pandémie qui fait que ça ne prêtait pas à sortir une collection sur le film. Et puis, la sortie du film qui est passée directement sur Disney+, j'imagine que ça a dû jouer aussi. Ça change parce qu'après, il faut qu'on suive aussi les saisonnalités. Et du coup, le film est sorti sur Disney+. C'est vrai que nous, actuellement, à Ribas, on n'a pas tendance à suivre ce qui se passe sur cette plateforme. Actuellement, on n'est plus sur les événements parcs. Oui. Puis, de toute façon, il y a quand même une maxime qui est super importante chez Disney. C'est que toutes les idées sont bonnes et sont réutilisées tôt ou tard, je pense. Alors, c'est ce que je voulais dire aussi. C'est vrai qu'il y a des idées qui peuvent être refusées, mais on peut les laisser de côté et revenir dessus après plusieurs années. Ça arrive que certains projets ressortent et qu'on les améliore. C'est aussi le temps que le projet fasse mûrir dans notre esprit. Donc, certains projets peuvent prendre très longtemps. Aucune idée est refusée. Il faut juste lui laisser le temps de grandir et de sortir, je pense, au bon moment. Donc, on va être patient. Alors, j'ai vraiment sélectionné des questions qui n'ont rien à voir les unes avec les autres. Mais il y a une question qui est quand même beaucoup revenue. C'est comment travailler chez Ribas et y a-t-il des possibilités de stage ? Alors, possibilités de stage, oui, il y en a. On prend beaucoup de stagiaires. Mais dans quel domaine ? Ça peut être du graphiste, ça peut être designer, ça peut être souffleur de verre. Ça peut être à la production aussi, à la gravure. Ok. Il y a différents métiers. Et maintenant, avec le château de Condé-Saint-Clibière, on a d'autres métiers qui arrivent. Et donc, on peut être serveur ou autre. Ok. On est en train de s'élargir sur différents points de vue. C'est le moment de postuler la Pixie Army. Bah oui, non, mais il faut essayer. Si quelqu'un souhaite venir, en tout cas, qu'il envoie sa candidature à Ribas, on sera attentif à cette demande, en tout cas. Ok. Ça marche. Je pense que cette réponse va plaire à beaucoup de gens. Est-ce que tu aurais une anecdote particulière à nous raconter ? Alors, j'en ai beaucoup. Je m'en doute. En trois ans, il y en a beaucoup. Après, moi, celle qui m'a beaucoup touchée, c'est quand on a eu la saison du Royaume. C'est vraiment un très, très beau souvenir et que la collection du Royaume, qui était la première collection que j'ai faite, qui est sortie sur le parc, ça a été un grand moment d'émotion. Quand je l'ai vu dans la vitrine, donc, dans Discovery Arcade, où il a fallu mettre les bijoux en présentation, ça a été vraiment étrange de voir les croquis enfin exposés sur le parc. Et après, il y a eu Iris Mignard, la Miss Universe et Miss France. Qui étaient venues de voir. Qui étaient venues et qui, du coup, a porté un petit bracelet Simba et qui l'a porté toute la journée lors de l'événement. Et ça a été un peu un moment étrange parce que je ne m'y attendais pas. Et à la fois, c'est un très, très bon souvenir. Mais je me souviens que tu étais très ému ce jour-là. C'était très mignon à voir. Oui. On le sait, cette période a été très compliquée à gérer avec le Covid. Comment ça s'est passé pour Harry Bass pendant ce temps-là ? Pour la plupart, il y a eu deux phases un peu du Covid-19. Il y a eu la phase, donc, premier confinement. Oui. Tout s'est stoppé un peu net, c'était la surprise. Enfin, on ne s'y attendait pas. Et donc là, cette première phase a été une période de télétravail en soi. Donc, on était à domicile, on préparait quand même des produits sans savoir quand est-ce que le parc allait rouvrir. Mais il faut bien continuer à faire cette préparation puisque les événements arrivent. Donc, les films sortent, comme on a pu le voir. Donc là, on a quand même sorti des produits dessus. On devait quand même continuer à voir l'avenir et préparer l'ouverture, même si on ne savait pas quand est-ce qu'elle allait avoir lieu. Donc, après, on a réouvert en juillet, si on ne me trompe pas. Il y a eu le château en plus qui est arrivé à peu près sur la même période, non ? Alors, il est arrivé avant. Le château est arrivé avant. Il est arrivé au début d'année 2020. Ouais. Le temps passe vite. C'est clair. Et donc, du coup, nous, on était là au mois de janvier et au mois de mars. Donc, tout s'est arrêté. Et après, on a repris les activités à l'existant de Paris. Et nous, par le biais du château, on a pu faire des spectacles, le bar à l'extérieur. Donc, reprendre ces activités-là quand même. Mais on était toujours dans un processus de développement des activités. Et après, donc, il y a eu le deuxième confinement. Qui a été beaucoup plus long avec la fermeture. Ça a été beaucoup plus long. Et aussi beaucoup plus compliqué parce qu'il y a des restrictions plus énormes. Par exemple, on ne pouvait pas être ouvert ici, malgré que Disneyland soit fermé. Donc, il y a eu un plus gros ralentissement, je dirais, sur la deuxième partie du Covid-19. Mais l'année dernière partie de plus belle, on est au starting blockable. Et pendant cette deuxième période, est-ce que vous avez quand même pu continuer à travailler ? Oui, on a continué à développer de notre côté des projets, que ce soit pour ici. Pour qu'on espérait rouvrir en été, quand il arrive. Pour permettre aux gens de venir dans le château de Fondé-Saint-Libière. On envisageait toujours les produits. Alors, on a des plannings produits pour savoir quand est-ce que vont sortir certains produits. Donc, certains sont décalés. J'ai un petit exemple comme la clé du dragon et la clé de Maléfique qui devaient sortir en octobre 2020. Qui, du coup, a été décalé d'un an. Donc, certains produits, on les décale. On réaménage notre planning produit pour correspondre à la saisonnalité aussi. Et aux événements de Disneyland Paris. Ok. Donc, on a quand même continué à réaliser les produits et à les emmener jusqu'au bout. Et après, c'est à nous, une fois que le produit est prêt, voir adapter sa sortie dans une période propice et qui fait sens. Ok. Bon, ça annonce plein de beaux projets et de belles sorties de produits dans les prochains mois. On a pu en voir quelques-unes tout au long de la vidéo. Oui. Et bien, il était comme la fusée Pizza Planet. Oui. Qui, elle, attendait juste la bonne période pour sortir. Et puis, il y a eu l'arrivée de quelques produits Arribas au World of Disney aussi. C'est ça aussi. On nous a permis d'être présents au World of Disney. Et donc, on y a été au mois de décembre. Et si je ne me trompe pas, mais c'est resté jusqu'au mois de février avant que l'État redemande de fermer les commerces. Et donc, au mois de décembre, il y avait eu la sortie de la collection de bijoux Fantasia à World of Disney pour les 80 ans de Fantasia. Oui. Donc, on avait quand même fait des sorties grâce à World. Et on espère pouvoir continuer cet échange sur place. Je croise fort les doigts pour vous. On va terminer avec une dernière question qui sont les futurs projets et envie d'Arribas. Alors, les futurs projets d'Arribas, le château, le développement du château de Candé-Sainte-Libière. Il y a plein de belles choses. Il y a plein de projets. Là, par exemple, on diffuse la Coupe d'Europe. Donc, ça fait des événements différents de ce qu'on peut vivre à l'heure. Et on est les premiers Arribas à faire ce genre de choses. Donc, c'est gratifiant. Et ça fait plaisir aussi de pouvoir recevoir du monde ici. Oui. Des gens qui aiment notre travail et notre savoir-faire et qui viennent, du coup, voir un coup. Et en même temps, voir les ateliers et profiter de voir un match aussi. On partage des moments différents. Et le château, lui, va vivre d'autres moments très importants dans les prochains mois. Et on est très fiers d'avoir ce lieu et très heureux de pouvoir le montrer à tout le monde. Et de permettre l'exploitation de cet endroit qui était fermé pendant plusieurs années, malheureusement. Plein de belles activités vont arriver. Et les gens vont pouvoir y participer. Et c'est ça le plus important. C'est de pouvoir partager aussi ce savoir-faire du travail du verre. Et c'était notre envie de pouvoir montrer ce savoir-faire qui, malheureusement, se perd. Oui. Et puis, ce qui est quand même très, très chouette avec ce nouveau château, c'est que tous les ateliers, tous les savoir-faire sont mis en avant. Moi, je me souviens des ateliers où tout était très cloisonné, où on ne pouvait pas voir. Même en venant vous voir. Là, tout est accessible. Et c'est vraiment beau, je trouve, de les mettre à l'honneur de cette façon-là. C'était une envie. Et visiblement, tout le monde est content de pouvoir nous devenir et de pouvoir apercevoir les créations. Et des fois, il y a des petites choses comme ça qu'on peut apercevoir. Petit secret de création. Il faut avoir l'œil ouvert. Oui. Bon, eh bien, merci Samuel pour ton temps. Merci pour cette vidéo. De rien. C'était un grand plaisir de partager ce moment et de t'avoir fait découvrir et vous faire découvrir ce lieu. Et puis, je reviendrai très bientôt. C'est une certitude. Bien sûr, un grand plaisir. Et vous aussi. Et donc, nous, on se retrouve très bientôt en podcast avec Samuel. Donc, restez connectés. J'espère que la vidéo vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à vous abonner, à partager et à liker. Ça fait toujours plaisir. Et en attendant la prochaine vidéo, prenez soin de vous. Est-ce que tu vas le dire avec moi ? Le bisou, bisou, bisou ? Oui. Bisous, bisous, bisous. Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage ST' 501